C'est un homme qui est confronté à une maladie, qui le surprend et qui prend une décision importante. C'est un livre qui parle du retour, du retour d'un homme sur les lieux de son enfance, mais du retour d'un homme sur lui-même aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment dans sa vue eu l'occasion de faire ce travail-là. Une forme d'introspection, même si lui-même ne qualifierait pas les choses exactement comme ça. Mais à l'occasion d'un événement dramatique, d'une maladie grave qui s'est éclare, il va ressentir le besoin de revoir son frère. qu'il a quitté au moment de son exil, dans sa jeunesse, pour une raison, pour une trahison. Une trahison, en tout cas c'est de cette façon-là qu'il le voit. Et Abel, le personnage en question, ressent le besoin, sent en sa propre fin venir, de s'expliquer avec ce frère. Et d'essayer de faire avec lui, peut-être, une forme de paix, et sans doute avec lui-même aussi. Et voilà pourquoi il entreprend ce voyage, ce retour. Qu'il sent être une forme d'obligation, et pour lequel il se fait certainement violence. A l'origine de ce roman, il y a sans doute une expérience personnelle. Le fait que j'ai deux fils, deux fils, donc deux frères, et que moi-même, je n'ai pas été, j'ai été élevé en fils unique, en fait, même si j'ai des frères et sœurs. Mais pour des questions de différence d'âge, je n'ai pas grandi avec eux. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'observer mes enfants, de me passionner pour eux, et de m'interroger aussi sur ce que c'était qu'une relation de fraternité. Et là-dessus, se sont greffées des tas de choses qui m'ont permis de trouver l'occasion d'avoir des choses à dire et à exprimer autour de ce sujet. Mais je crois que l'idée de départ, c'était vraiment ça. Alors les retrouvailles qu'il appelle de ses voeux, n'en sont pas vraiment, en effet. Parce que quand il va arriver sur les lieux de son enfance, il va découvrir que son frère est absent, là où il croyait le trouver. Et il va se mettre à le chercher. Et tout en le cherchant, il va faire ce travail de recherche sur lui-même aussi, sur les causes de ce qui a mené à leur séparation, à leur dispute. Et il va sans doute réussir à faire la part des choses. Entre ce qu'il croyait être une forme de culpabilité et ce qui peut-être s'avérera être une forme de... une façon d'avoir subi, finalement, les choses de plus que d'y avoir été... d'avoir participé activement. Donc, je crois que c'est un livre qui traite beaucoup de la culpabilité. Il y a des culpabilités qu'on peut parfois s'auto-imposer. Il y a des gens qui commettent des fautes et qui veulent s'en exonérer. D'autres qui, au contraire, s'accablent tout seuls pour diverses raisons. Et je crois que c'est le cas d'Abel, du personnage principal. Les étudiants de filles que j'ai faites, est-ce que ça peut avoir une influence sur mon écriture ? Sans doute, sur la précision et le minimalisme. Je crois que j'ai toujours à cœur de dire le plus de choses en utilisant le moins de mots possible. Sans aller jusqu'à la poésie, c'est l'essence même de la poésie, on va dire de dire le plus de choses avec le moins de mots possible. Mais je crois que le minimalisme dont je peux nous prévaloir, il est possible qu'en effet, il y a un petit côté scientifique là-dedans et rigoureux. Sous-titrage Société Radio-Canada